Si jamais, je dis bien si jamais, en 2015 vous viviez dans le quartier de Kawasaki Ward près de Tokyo, vous avez forcément vu ce spectacle. Un petit gars d'à peine 13 ans qui sort de chez lui en courant, il est super heureux, il est plein d'enthousiasme, et puis sa mère qui lui court après, qui le rattrape, elle l'attrape par les épaules, elle le retourne et elle lui dit « Maintenant tu vas arrêter de rentrer si tard le soir, ok ? Je t'ai donné un couvre-feu, tu n'as que 13 ans en plus, donc tu vas le respecter. » Elle a peur que son fils ait de mauvaise fréquentation parce qu'elle sait que le quartier où ils vivent, Kawasaki Ward, n'est pas très sûr. Mais elle a du mal à retenir Ryota, elle ne peut pas le surveiller en permanence, surtout qu'elle, elle a une vie à côté, elle doit travailler, et souvent il se faufile hors de la maison quand elle n'est pas là. Harumi a un peu l'impression de ne pas réussir à éduquer son fils correctement. Après son divorce, Harumi a décidé de commencer une toute nouvelle vie. Et donc, elle a quitté la ville de Nishinoshima qui se situe dans les îles Oki, une ville où elle avait toujours vécu, où ses enfants étaient nés et où ils avaient grandi. Hop, elle a pris ses quatre enfants sous le bras et elle a fait le long voyage jusqu'à Kawasaki dans la préfecture de Kanagawa. À ce moment-là, Ryota, il est en dernière année d'école primaire et son départ de l'île, c'est un déchirement pour un grand nombre d'habitants. Alors que les Uemura partent de la ville, 70 habitants se rassemblent avec des banderoles pour encourager le petit garçon. On peut y lire « Ganbare Ryota » qui je crois veut dire « Courage Ryota, ça va aller ». Une petite anecdote pour que vous compreniez à quel point Ryota est aimée par tout le monde. Heureusement, les enfants se sont tous bien intégrés et surtout Ryota. Alors comment décrire ce petit garçon, ce tout jeune adolescent ? C'est une personne très charismatique autour de laquelle tout le monde gravite. C'est un garçon qui est charmant, c'est un garçon qui est drôle, qui est bien dans ses baskets. Et du coup, à son arrivée au collège, il se fait rapidement beaucoup d'amis. Des garçons bien sûr, mais pas qu'eux. Les filles tournent aussi beaucoup autour de lui. Les filles l'apprécient beaucoup et il intègre en plus l'équipe de baskets, ce qui fait que tout le monde l'adore encore plus. Il a bien sûr ce côté un peu dissipé clown de la classe, mais c'est quand même un enfant sérieux, respectueux. Et ça, c'est de manière générale, que ce soit à l'école ou à la maison, Ryota a toujours été obéissant, gentil. C'est un petit garçon très cool. Malheureusement, les choses changent à la fin de l'année scolaire. Ne pleure pas, ma chérie. Nous devons juste acheter de nouveaux draps. Donc, ils m'ont appelée et je leur ai dit, pourquoi vous m'appelez tout le temps ? Vous m'appelez au moins une fois par mois. J'ai des choses à faire, madame. Ma servie est à fuiter. Au milieu de la nuit, je ne savais pas quoi faire. C'était une expérience tellement traumatisante. J'étais là et je ne savais pas quoi faire pour l'aider. C'est mon amour, vous savez, mon petit cœur. Et elle pleurait, elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire. Et je me suis dit, oh ma chère, je te comprends. Mais vous savez, il y a des solutions pour ça. Ah bon ? Mais quel genre ? Les culottes menstruelles EFCO. Sur le papier, elles remplacent les serviettes, les tampons. Vous n'avez besoin d'aucune protection, pas de fuite, pas d'odeur. Et tout cela pendant 12 heures. Ah, ça m'a l'air bien incroyable tout ça. Ça m'a l'air presque trop beau pour être vrai. Mais ça marche vraiment. Ça marche. Et c'est incroyable. Oui, la copine de Brian les utilise. Et elle m'a dit qu'elles étaient plutôt efficaces. Vous me semblez bien proche de la copine de Brian. Je vous avoue, perso, j'étais super méfiante à l'idée de porter des culottes menstruelles, surtout pendant plusieurs heures d'affilée. J'avais peur d'aller à la salle, de squatter et de créer une catastrophe mondiale. Mais honnêtement, j'ai eu aucun problème. Personnellement, pendant mon petit test, moi j'ai changé de culotte régulièrement. Je dois vous le dire, je suis la plus grosse maniaque du monde. Mais a priori, vous pouvez le faire sans souci. En soi, je l'ai déjà fait la nuit. En tout cas, pour mes girlies qui ont un flux important, je vous dis que c'est un super investissement. Et peu importe votre flux, c'est trop cool pour la nuit. Et vous enlevez la paranoïa de salir vos draps. Au-delà de ça, on ne parle pas assez du fait que ces culottes menstruelles sont super confortables. Moi j'étais avec ma petite culotte, avec ma petite bouillotte sur le ventre et tout, c'était très agréable. J'avais trop l'impression d'être un gros bébé. Je sais pas, c'est réconfortant quoi. Sans l'épaisseur d'une couche, parce que sinon ce serait assez drôle. En fait, la culotte est faite de plusieurs couches de tissu absorbant. C'est beaucoup plus confortable que les serviettes et les tampons et ça ne fuit jamais. En termes de confort, c'est 100 fois mieux. Et en plus, en utilisant le code LIV50, vous pouvez obtenir une réduction de 50% sur votre première commande. En plus des réductions déjà en cours sur le site. Merci à AFCO d'avoir sponsorisé ce contenu. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en barre d'infos. Je vous l'ai dit, ce petit gars est très populaire. Il connaît beaucoup de gens. Et puisqu'il connaît beaucoup de gens, ces gens lui présentent d'autres personnes. Et donc il rencontre plein 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 de personnes en permanence. Il a plein de contacts on va dire. Un jour, il traîne avec une de ses connaissances. Et cette connaissance lui dit Oh Ryota, je dois te présenter ce gars là. Je crois que tu l'aimeras bien parce qu'il aime les animés, il aime les jeux d'arcade, un peu comme toi. C'est sûr que vous allez trop trop bien vous entendre. Le garçon dont il parle s'appelle Ryushi Funabashi. Il faut préciser que Ryushi a lui déjà 18 ans. Il est donc bien plus âgé que Ryota. Et ça rend cette relation encore plus bizarre. Ryota et Ryushi sympathisent. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont amis. En fait, Ryota est juste super heureux de pouvoir traîner avec un garçon beaucoup plus âgé que lui. Et qui est en plus un peu un bad boy. Un bad boy et aussi un ado un petit peu dysfonctionnel. Ce soir là, après avoir rencontré Ryota, Ryushi rentre chez lui. Il est déjà très tard. Et ça, ce n'est pas du tout extraordinaire puisqu'il rentre souvent très tard chez lui. Mais ce soir là, quand il rentre, ses parents l'attendent de pied ferme. Ryushi a peur. Il a très peur. Vous savez ce sentiment quand vous savez que vous vous êtes fait prendre au milieu d'une grosse bêtise. Et en plus, l'adolescent le sait, la punition sera pour lui très très lourde. Pour le discipliner, ses parents ont recours à la violence. Moi j'appelle ça des sessions de tabassage. Puisqu'il est rentré bien trop tard à son goût, son père se met à hurler. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu fais à rentrer si tard ? Tu ne fous rien de ta vie, c'est n'importe quoi. Ryushi a vraiment peur de son père. Il a l'habitude de lui donner des coups de pied au visage, dans le ventre. Et parfois pour le punir, il l'oblige à rester assis pendant des heures. Il est déjà resté assis par terre pendant 6 heures. Mais il n'avait pas le droit de bouger, pas le droit de lire un magazine, pas le droit de sortir son téléphone. Il devait rester assis à ne rien faire. Mais sa mère, elle n'est absolument pas en reste. Elle le frappe aussi très souvent. Dès qu'elle le peut, elle se joint à la fête avec son mari. Elle attrape ce qu'elle trouve. Des cintres, battes de baseball et elle le frappe avec. En réalité, les funabashis vivent une vie plutôt ordinaire. Je veux dire que la violence n'y est pas omniprésente. Dans cette maison vivent beaucoup de gens. Les parents, les enfants, donc Ryushi et ses deux sœurs. Mais aussi les grands-mères maternelles et paternelles. Les voisins se plaignent tout le temps parce qu'il y a toujours plein de bruit dans cette maison. C'est une maison qui est pleine de vie. Et toute cette famille a des relations plutôt bonnes. Si on enlève le fait que les parents de Ryushi le tabassent de temps en temps. En fait, il y a de gros conflits entre l'adolescent et ses parents parce qu'il ne supporte pas son rythme de vie. Ryushi a arrêté d'aller à l'école en dernière année de lycée. Et après, il a commencé directement à travailler en intérim. Et ce n'est pas du tout ce que ses parents voulaient pour lui. Mais les problèmes remontent un petit peu plus loin dès l'école primaire. Parce que Ryushi montrait beaucoup de signes d'inattention. L'école, ce n'était clairement pas son truc. Et ça, ça a énervé ses professeurs et ses parents qui n'arrêtaient pas de le réprimander. En tout cas, ça crée un cercle vicieux. Ryushi déteste l'école, qu'il voit comme la source de tous ses problèmes. Surtout qu'il se fait constamment harceler. Depuis l'école primaire, ses camarades de classe n'arrêtent pas de se moquer de lui. Et puis, ils insultent aussi sa mère avec une expression que vous connaissez bien, que je ne vais pas répéter en vidéo, sinon YouTube va me démonétiser. S'il subit autant de brimades à l'école, c'est parce qu'il est à moitié philippin. Son père est un chauffeur de camion japonais. Et sa mère est une hôtesse de bar philippine. Pour que vous compreniez un petit peu le contexte, notre histoire se passe dans la ville de Kawasaki, qui se situe dans la grande banlieue tokyoïte. Et dans cette ville, dans certains quartiers de cette ville, notamment Kawasaki World, il y a énormément de bars, de maisons closes, de discothèques. Et les employés de ces lieux sont généralement des femmes philippines. Du coup, à Kawasaki, être à moitié philippin ou philippin tout court, c'est assez mal vu. J'ai lu un article qui expliquait que si les philippins étaient si mal vus dans certaines villes du Japon, c'est parce que justement, ils étaient associés à cette vie de la nuit, au travail du sexe, etc. Il y a donc des gros quartiers qui se forment autour de ces populations. Certains hommes japonais vont entretenir des relations avec des femmes philippines, des relations qui parfois aboutissent à des grossesses. Et tous ces hommes ne restent pas pour élever ces enfants. Alors ces enfants grandissent avec des mères célibataires qui travaillent la nuit, qui n'ont pas le temps vraiment de se soucier de leur éducation, et ils finissent par tomber dans la délinquance. C'est tout un processus qui est assez triste quand on y pense. Bref, Ryushi est très malheureux à l'époque, il n'a sa place nulle part. Il passe le plus clair de 100 ans dans les centres commerciaux, où il va jouer à des jeux d'arcade. Et les seules fréquentations qu'il tolère vraiment, ce sont les fans de jeux vidéo. Et s'il traîne avec eux, ce n'est pas parce qu'il les adore, mais parce que ces personnes-là le jugent beaucoup moins, voire pas du tout, et puis parce qu'il peut avoir une sorte d'ascendant sur eux. À partir de l'été, Ryota commence à manquer les activités du club, donc il arrête d'aller au basket. Il passe tout son temps avec Ryushi, qui lui a présenté toute sa bande. Mais rappelons qu'il n'avait que 13 ans, donc tout ce qu'il voulait faire, lui, c'était imiter ses aînés. Alors il fumait des cigarettes, il traînait au parc avec eux, vraiment une relation toxique quand on y pense. Un jour, Ryota rencontre le garçon B, que nous appellerons Makoto. Je tiens à préciser qu'avant de tourner la vidéo, je n'avais pas trouvé les noms des deux acolytes de Ryushi. J'ai dû fouiller profondément dans des sites japonais pour les trouver. Donc Makoto s'appelle en réalité Toshio Higuchi. Quant à Aki, il s'appelle en réalité Kazuya Shibayama. Makoto est clairement son opposé, parce que c'est un garçon très très effacé. On a l'impression qu'il essaie toujours de se faire le plus transparent possible, qu'il a envie de disparaître dans les murs. Il n'a jamais aucune opinion, c'est un peu le suiveur du groupe. Et tout comme Ryushi, il est sévèrement maltraité, que ce soit à la maison ou à l'école. Il est lui aussi métisse d'une mère philippine et d'un père japonais. Du coup, il n'a jamais l'impression d'être à sa place. Et il éprouve une très grande connexion émotionnelle avec Ryushi, qui vit la même situation que lui. Quand Makoto naît, son père décide de quitter le navire. Il ne voulait a priori pas de cet enfant, il voulait simplement s'amuser. Et voilà, cet accident est arrivé. Juste après sa naissance, sa mère le confie à des parents et elle quitte le Japon pour les Philippines. Elle y reste pendant plusieurs années. Elle revient au Japon juste avant que Makoto ne rentre à l'école primaire. Elle le confie à plusieurs reprises à des parents au Japon, aux Philippines et même apparemment aux Etats-Unis. Finalement, la mère de Makoto retrouve l'amour. Elle a une fille avec cet homme, mais cet homme finit lui aussi par disparaître. Et elle n'en peut tellement plus qu'elle décide de confier ses enfants à des parents et de repartir aux Philippines. Vous l'avez compris, la mère de Makoto, elle fait toujours un back and forth. Elle part, elle revient, elle part, elle revient. Mais même quand elle est présente, quand elle est au Japon, elle ne leur donne pas beaucoup d'amour, pas beaucoup de soutien émotionnel. La nuit, elle travaille. Le jour, elle dort. Et le reste du temps, elle embrouille ses enfants. Parfois, elle part pendant des jours et quand elle revient, elle est juste hystérique. Elle se met à hurler sur ses deux enfants, elle se met à leur reprocher tout et n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'ils ne la comprennent même pas. Parce qu'ils ne parlent pas du tout le tagalog, ils ne parlent pas philippins. Finalement, c'est Makoto qui doit élever sa petite soeur tout seul. Il l'emmène à l'école le matin, après le lycée, il la récupère, il prépare ses repas. C'est un peu comme son papa. Le pire, c'est vraiment quand sa mère amène ses petites amies à la maison. Du coup, forcément, Makoto est contraint à errer dehors. Il essaie d'évacuer la colère comme il le peut, mais ce n'est pas du tout un garçon violent. Alors la plupart du temps, ce qu'il fait, c'est chercher de l'attention en fait, en faisant des petits vols à l'étalage. Une vie bien compliquée. Vous avez maintenant le portrait du garçon B, Makoto. Tous ces garçons sont de petits délinquants. A priori, ils ne sont pas très dangereux. Mais le comportement de Ryushi se détériore dès qu'il est près d'un autre garçon qu'on appellera Aki. Bon, ne vous méprenez pas, Ryushi n'est pas un enfant de cœur. Mais quand il traîne avec Aki, il devient encore plus méchant, plus vicieux, et tous ses mauvais côtés ressortent. Vers décembre 2014, les parents de Ryushi remarquent que leur fils est en train de sombrer. Il passe toutes ses journées à boire, il est saoul en permanence. Mais alors, qui est ce garçon ? C'est qui est Aki ? Aki a 17 ans. C'est un garçon qui est assez proche de Ryushi, comme vous avez pu le remarquer. Les deux garçons se connaissent depuis le collège, et ils se rapprochent au lycée, parce qu'ils sont dans la même classe. Ryushi décrit Aki comme un ami très proche, et Aki décrit Ryushi comme une connaissance. Il dit qu'il n'a jamais pensé de Ryushi qu'il était un de ses amis. C'est une personne qui est décrite comme timide, solitaire. On dit de lui qu'on ne sait jamais ce qu'il pourrait faire lorsqu'il perd son sang-froid. Un jour au collège, il s'est jeté sur un professeur, et il l'a giflé, il l'a même griffé, parce que le professeur lui avait fait une remarque qui ne lui avait pas plu. Les parents de Aki étaient constamment convoqués dans ses établissements scolaires, au moment du collège, mais aussi au moment du lycée. En fait, il passait son temps à se bagarrer avec tout le monde. Et Aki avait apparemment un comportement un petit peu étrange, qui n'était pas bien compris par son entourage. Selon un de ses amis, pendant quelques mois, il avait décidé de parler à travers une peluche. Donc il tenait une peluche, et il faisait bouger la tête de la peluche comme un ventriloque. Depuis quelques mois, tous les garçons du groupe ont arrêté l'école, et Ryota a décidé de les suivre. Un groupe de garçons déscolarisés, dans un quartier difficile, chacun avec ses propres problèmes, ça allait forcément mal tourner. Dans ce groupe, il y a une vraie hiérarchie. On a Aki tout en haut de la pyramide, ensuite Ryushi, puis Makoto, et enfin Ryota le plus jeune. Les plus violents et imprévisibles sont bien sûr, Ryushi et Aki. Et quand il boit, ces deux-là sont capables du pire. Et les règles dans ce gang sont très stricts. Il faut répondre vite aux textos, il faut répondre vite aux appels, et surtout il faut obéir. Le moindre écart est puni par des coups. Et ça, Ryota l'apprend un petit peu à ses dépens en janvier 2015. C'est une de ces soirées tout à fait banales, où les garçons passent leur temps à traîner et à ne rien faire. Et donc pour pouvoir boire, se nourrir et puis s'amuser, ils volent à l'étalage. Alors ce soir-là, Ryushi dit à Ryota, écoute mon petit, aujourd'hui ce sera à toi de voler. Ce sera un peu ton rite de passage, tu vas entrer dans ce magasin et tu vas prendre ça, ça et ça. Jusqu'ici, Ryota pensait à ses garçons comme des grands frères, des gens qui pourraient le protéger. Mais il réalise qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ils le mettent clairement en danger là. Le garçon ne bouge pas, en fait il croit même à une blague. Mais Ryushi insiste, il lui dit mais tu vas y aller en fait, qu'est-ce que tu fais ? En plus, il a tellement bu ce soir-là qu'il a très peu de patience. Et il prend le refus de Ryota comme du défi. A partir de là, tout part en sucette. Ryushi pousse Ryota à terre et il commence à lui mettre des coups de pied. Est-ce que Aki et Makoto se sont joints à lui pour frapper Ryota ? C'est possible. En tout cas, à la fin de cette session de tabassage, il était vraiment amoché. Ryota rentre chez lui assez tard. Il ne sait pas quoi faire. Il vient de réaliser qu'il s'est mis dans une situation compliquée avec des personnes qui sont imprévisibles et violentes. Et donc, il se confie à ses anciens amis du collège. Il leur dit, je suis terrifié les gars. On m'a frappé la nuit dernière. Et j'aimerais bien retourner au basket. Moi, j'aimerais bien retourner à l'école. Mais en fait, les garçons de la bande ne me laisseront pas partir. Ryushi, par le bouche-à-oreille, finit par savoir que Ryota n'en peut plus d'être dans cette bande et qu'il a des intentions de partir. Alors, il va trouver Ryota. Il le confronte et il lui dit, toi là, t'es dans une bande à vie. Tu ne vas pas partir. Et juste après, il le frappe à nouveau directement au visage. Dans la nuit du 14 février, Ryota envoie un message à une de ses anciennes amies. Une amie qui était avec lui au collège mais qui a changé de collège depuis. Et il lui dit, oh non, je ne sais pas ce qui se passe mais je le ressens, je risque de me faire tuer. Mais les grands frères de Ryota ne prennent pas la situation à la légère. Ils trouvent l'adresse de Ryushi et ils vont directement le confronter. Ce n'était peut-être pas une super bonne idée mais je comprends qu'ils voulaient défendre leurs frères. Forcément, la situation tourne très mal. Elle tourne à la violence et la police est même appelée. Nous sommes le 19 février 2014. Les garçons, comme à leur habitude, passent leur temps à boire. Ça représente toute leur vie. Et alors qu'ils sont en train de discuter, les esprits s'échauffent un petit peu. Ouais mais les frères aînés de Ryota, comment ils ont pu me faire ça ? Je vais me venger. Finalement, Ryushi a une sorte de petite ampoule au-dessus de la tête. Il dit à Makoto et à Aki, vous savez quoi ? On va attirer Ryota jusqu'à la rivière Tama. J'ai un plan, j'ai une idée en tête. J'ai envie qu'on se venge un petit peu. Bien sûr, ce n'est pas très compliqué de contacter Ryota. On peut imaginer qu'ils ont essayé de l'amadouer en lui disant « T'inquiète pas, les problèmes qu'on a pu vivre sont du passé. Viens, on va discuter, on va traîner un petit peu comme avant. » Alors ils se retrouvent tous sur les rives de la rivière Tama. Nous sommes en plein milieu de la nuit. C'est terrifiant comme situation. D'abord, les garçons veulent le frapper. Leur première intention est de le frapper et de lui faire peur. Mais l'ambiance change quand Aki donne son cutter à Ryushi. Il lui dit « Vas-y, si tu veux se venger, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Fais-lui vraiment mal. » Ryushi donne un premier coup à Ryota. Honnêtement, c'est un petit peu un coup de bluff. Il n'a pas réellement le courage de le tuer et ce, même s'il est alcoolisé. Mais il est encouragé par la bande et principalement par Aki qui lui dit « Oh mais tu ne vas quand même pas t'arrêter là, continue. » Après ce premier coup de cutter, Ryota se met à saigner sérieusement. Makoto se tient à l'écart. Il ne pensait pas que la situation allait dégénérer à ce point. Et il est tellement choqué qu'il finit par fuir la scène. Pendant ce temps, le cauchemar continue pour Ryota. Après ce petit échauffement, on va dire que Ryushi a moins peur. Il donne un deuxième coup, un troisième coup, un quatrième coup. Il est malade. Ryota a une petite corpulence et face à des garçons plus âgés que lui, il n'a pas beaucoup de chance de s'en sortir. Il a beau hurler, qu'on le laisse partir, qu'on arrête de lui faire mal, les garçons n'entendent rien. Finalement, Makoto revient. Il s'est éloigné un instant, il n'est pas parti loin. Il a pris le temps de réfléchir un petit peu et il est revenu, curieusement, pour s'interposer. Pour la première fois, il ose s'exprimer. Il dit « Ryushi, arrête ça, ça va mal finir. Tu t'es assez vengé là, laisse le partir. Mais Ryushi ne reprend absolument pas ses esprits. Au contraire, il se tourne vers Makoto et il lui dit « Tu arrêtes ça tout de suite, sinon je vais te tuer aussi. » Ensuite, il donne le cutter à Makoto qui l'attrape sans comprendre ce qui se passe. Ryushi lui dit « Ok, maintenant, c'est à toi de donner des coups. » Makoto hésite et en même temps, il voit très bien ce que ces deux garçons ont pu faire à Ryota. Il a peut-être un petit peu peur d'être à son tour victime. « Allez, viens, Makoto, fais pas ta chochotte, donne des coups. Regarde, on a tous donné des coups. » Et Makoto finit par s'exécuter. Après ça, Aki commence à rouer Ryota de coups de pied. Il s'amuse, ça lui fait du bien, ça le défoule, on dirait. Ryota commence à perdre beaucoup de sang. Mais les garçons ont encore envie de s'amuser et lui demandent de se déshabiller. Il fait très 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 froid ce soir-là. Et pourtant, Ryota, qui n'a pas le choix, s'exécute. Ensuite, les garçons lui disent « Maintenant, tu vas aller dans l'eau et tu vas nager. » L'eau est glaciale. Il pourrait mourir d'hypothermie dans cette eau. Mais Ryota n'a pas le choix. Il s'exécute. Les garçons se regardent et ils se disent « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Il ne meurt pas. Il n'ose pas lui mettre le coup final. Il n'ose pas l'achever, clairement. Il décide tout simplement et très lâchement de s'enfuir. Ryota est à ce moment-là dans la rivière. Il sort de l'eau et il voit que ses assaillants sont partis. Il est très affaibli. Très affaibli parce qu'il est en train de perdre beaucoup de sang. Alors il marche sur environ 20 mètres et il s'effondre. Ryota Uemura est mort ce soir-là. Et la cause du décès est une coupure du côté de la nuque qui a créé un choc hémorragique. Pendant ce temps-là, Ryushi et ses acolytes sont tous allés chez Aki. Alors que le petit Ryota était en train d'agoniser sur les rives de la rivière Tama, il jouait aux jeux vidéo. Et ce, jusqu'au lever du soleil. Vers 6h15, il y a énormément de monde qui commence à sortir afin d'aller travailler. Voilà, la vie reprend petit à petit. Et à ce moment-là, un passant découvre le corps nu de Ryota. Forcément, il appelle immédiatement la police, des ambulances, mais il comprend quand même qu'il est trop tard. Une semaine plus tard, le 27 février, les trois garçons ont été interpellés, ont été arrêtés. L'affaire a choqué le Japon. Mais comment trois adolescents ont pu tuer un enfant beaucoup plus jeune qu'eux ? C'est incroyable, personne n'arrive à y croire. Les anciens amis de Ryota n'en croient pas à leurs yeux. Ça faisait bien quelques mois qu'ils ne le voyaient plus à l'école, qu'ils cherchaient de ses nouvelles, mais ils ne pensaient absolument pas qu'il finirait comme ça. Sans parler de la famille de Ryota, Harumi est dévastée. Quand la police vient lui dire que son fils est mort, elle n'y croit même pas. La famille avait déjà subi un déchirement avec le divorce des parents, et ça, la mort d'un membre de la fratrie, c'était vraiment le coup de grâce pour eux. Au cours du procès, Makoto et Aki se désolidarisent complètement de Ryoshi. Ils disent qu'ils ne le considèrent même pas comme un ami, que c'est à peine une connaissance, qu'ils n'ont rien à voir avec lui. C'est assez fou ce retournement de situation, mais pas très étonnant. Finalement, ces garçons ne partageaient rien à part la souffrance. Tout ce qu'ils faisaient était de traîner ensemble pour boire, ils buvaient ensemble pour se sentir moins seuls, et ils ne partageaient pas vraiment de liens profonds. Le principal suspect, Funabashi Ryoshi, a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée, comprise entre 9 et 13 ans. Le garçon B, que nous avons appelé Makoto, a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée, comprise entre 4 et 6 ans. Le garçon C, que nous avons appelé Aki, et qui a suggéré le meurtre à Ryoshi Funabashi, a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée, comprise entre 6 et 10 ans. Les trois suspects ont tous fêté leur majorité en prison, ils ont tous pu poursuivre des études, des formations, afin d'être prêts à entrer dans le monde du travail à leur sortie. Ryoshi Funabashi devrait sortir en 2028, il aura donc 32 ans à ce moment-là, mais il pourrait aussi sortir en 2024 pour bonne conduite. Le garçon B, ou Makoto, est lui normalement sorti de prison depuis 2019, mais on ne sait pas grand-chose sur sa vie actuelle, il a certainement pu bénéficier d'une nouvelle identité. Sur les bords de la rivière Tama, où est mort Ryota, des centaines de bouquets de fleurs ont été déposés, mais aussi d'autres petits cadeaux en tout genre, et même des ballons de basket. La maison des Funabashi a elle aussi été décorée, mais plutôt par des graffitis. Pourtant, ils ne sont pas partis, ils ont décidé de continuer à vivre là, ils ont juste effacé les graffitis. Les familles des garçons B et C ont-elles immédiatement quitté la région. C'est aussi le cas de la famille de Ryota Uemura, ils ne supportaient pas du tout cette attention des médias, alors qu'ils essayaient de faire leur deuil. La mère de Ryota s'est remariée, et a changé de nom de famille. Après la mort de son fils, elle a souhaité commencer à travailler dans le domaine de la protection de l'enfance. Malheureusement, elle n'a pas pu continuer très longtemps à cause de nombreux problèmes mentaux. Elle souffre de dépression depuis la mort de Ryota, elle a du mal à vivre sans antidépresseurs, à dormir sans médicaments. Dans une interview, elle a dit cette phrase qui m'a beaucoup touchée, « Peu importe à quel point j'ai envie d'aller de l'avant, je suis incapable de laisser Ryota derrière moi. » Voilà les gars. Vraiment une histoire bad mood. Ça ne fait pas du tout plaisir. C'est triste, c'est chiant, enfin, voilà quoi, je ne sais même pas quoi dire de plus. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos familles, de vos petits frères et sœurs. Faites attention à leur fréquentation. Il vaut mieux les saouler un petit peu, les surprotéger, que les laisser tomber dans des situations si terribles. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit like, à dire ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires, surtout, j'aimerais bien avoir vos avis. Et puis écoutez, nous on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.